Un nouveau plan de circulation a été établi au péage d'Atanguillet, autoroute du Nord, après l'incendie survenu dans la zone. Le mardi 19 avril 2022, à 18h30, un véhicule de classe 1, type léger, en provenance de Yamoussoukro pour Abidjan a pris feu dans le couloir 5 de la gare à péage d'Atanguillet. Incendie circonscrit le véhicule en feu qui a fait son entrée dans le couloir 5 de la gare à péage d'Atanguillet a occasionné un incendie endommageant les autres cabines, à savoir les cabines 4, 5 et 6. Lire aussi péage de Atanguillet, voici ce qui a occasionné l'incendie les pompiers du groupement des sapeurs-pompiers militaires, GSPM, intervenus promptement ont circonscrit l'incendie et éteint tous les foyers du feu. L'incendie déclenché au péage d'Atanguillet n'a occasionné aucune perte en vies humaines Fort heureusement, l'incendie déclenché au péage d'Atanguillet n'a occasionné aucune perte en vies humaines. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, le Fonds d'entretien routier, FER, mentionne que la circulation a été rétablie au péage après le passage des soldats du feu. Nouveau plan de circulation Le communiqué précise que la mise en service du péage a repris selon une organisation bien précise. Dans le sens Aller, c'est-à-dire Abidjan, Yamoussoukro, trois couloirs sur quatre sont opérationnels au poste à péage. Dans le sens Retour, c'est-à-dire Yamoussoukro-Abidjan, deux couloirs sur quatre sont opérationnels. Un véhicule en feu au péage Atanguillet est à l'origine de l'incendie déclenché dans la zone le ministère de l'équipement et de l'entretien routier, faut-il le rappeler, a apporté des précisions concernant l'incendie déclenché au poste de péage d'Atanguillet, sur l'autoroute du Nord. Selon le dit ministère, il s'agit d'un véhicule en feu au péage Atanguillet qui est à l'origine de cet incendie. Lire aussi Commercialisation des routes ivoiriennes, les péages d'Atanguillet, Thomasé et Moapé touchés par le Covid-19 L'incendie déclenché vers 19h a également touché, 3,3, cabine mitoyenne. Interpellés en urgence, les sapeurs-pompiers militaires se sont rendus rapidement sur les lieux et ont pu maîtriser le feu. Merci d'avoir regardé cette vidéo !